C'est une formation qui a été très intéressante. La plateforme en ligne, c'est une bonne plateforme qui permet de suivre des enquêtes sur les terrains à travers les smartphones. Le suivi des enquêteurs aux alfas depuis les terrains. La collecte des données, le nettoyage et l'analyse complète des données sur la plateforme. Je suis fier de la formation. Chaque fois qu'on parle de formation, c'est quelque chose qu'on apprend. L'animateur est souriante avec nous, il y a des gestes et ainsi de suite. On arrive à bien comprendre, on est vraiment fiers. Avec la dotation qu'on nous a donné aussi, les appareils, ça va nous permettre de prendre beaucoup de choses, de donner ce qui est juste sur le terrain pour vraiment améliorer les conditions de nos cotables. Avec le temps qui a été donné, durant 5 jours-là, je pense que vraiment, on aura le temps de bien, bien, bien comprendre et repartir sur le terrain, faire très bien le travail. La formation, ça se passe très bien. Nous, on arrive vraiment à s'en sortir dans les explications. On ne voit pas trop d'importance que je vais avoir sur le terrain personnel. Je pense que ça ne va pas être facile pour un seul agent qui va collecter près de 1000 ouvrages. On s'accroche, on s'accroche vraiment à bien mener l'activité. Un outil Agro nous permet de gagner plus en temps. On suit directement et vérifier les différentes publications. Toutes ces publications qui nous aident dans nos prises de décisions et nos différentes activités en collaboration avec nos parquets techniques et financiers, les sous-tout projets, la société civile. Et aussi, il nous permet de contrôler aussi à distance, de suivre à distance nos différents points à travers la prise de poids de données avec le GPS. Avec l'outil Agro, ça nous permet d'avoir l'information en temps réel. C'est-à-dire, si l'ouvrage tombe en panne, l'enquêteur passe sur le terrain, il peut mettre à jour la fonctionnalité. Et nous, en tant que contrôleurs, on vérifie ça directement sur la plateforme. Pour nous, c'est un outil très important. Ça sera vraiment la bienvenue dans le secteur. Sous-titrage Société Radio-Canada